La télé-réalité ou la vérité, c'est ce thème qu'un fort jeune vervier a voulu aborder pour sa conférence ce 21 septembre dernier. Jessica Jean, coordinatrice d'un fort jeune vervier, a rassemblé des professionnels des médias et d'anciens participants d'émissions de télé-réalité pour non pas diaboliser la télé, mais bien de donner aux jeunes certaines clés pour pouvoir regarder ces émissions en toute connaissance de cause. Petit aperçu donc de cette initiative et place au débat. Tu ne le savais pas ? Peut-être que tu n'as pas eu cette info ? Dis-moi, tu as eu cette info ou pas ? Parce que si tu ne l'as pas eu, je te la donne. Elle est réveillée, elle va très bien, elle est très heureuse. Mais pourquoi la preuve qui devait ça ? On est bien d'accord déjà au début de ce débat que finalement, la télévision, il faut y être préparé parce que c'est des codes, c'est des recettes pour faire fonctionner. C'est certain que c'est vraiment une totale industrie. On ne voit pas l'apparence en se disant « je vais vivre naturellement, on voit ce qui va se passer ». Quand on va dans tes vérités, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apporter, surtout qu'est-ce qu'on veut faire par après. La télévision, c'est un peu comme aussi une librairie. Dans une librairie, on trouve de tout. Il y a des magazines qui parlent de tout. Il y a des magazines que vous avez envie que vos enfants achètent, d'autres que vous n'avez pas envie qu'ils achètent. La télévision, c'est la même chose. Donc, il faut arriver à décoder avec eux, discuter avec eux. Moi, quand mes enfants regardent certaines émissions de télé-réalité, quand je surprends, je vous passe les titres qui sont très explicites d'eux-mêmes. On comprend tout de suite que ce n'est pas ça que vous avez envie qu'ils regardent. Eh bien, je ne suis pas contente. Je discute et on décode. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur et qu'est-ce qui te plaît là-dedans et pourquoi. Et ce qui est intéressant même dans la mauvaise télé-réalité, enfin, ce que moi, je n'appellerais pas la mauvaise télé-réalité, la télé-réalité où il y a des valeurs où je n'adhère pas aux valeurs qui sont derrière, c'est que ça peut susciter le débat. Le problème, effectivement, c'est que beaucoup d'enfants et d'adoles regardent la télévision fort seul. Un débat donc utile pour comprendre et décrypter le fonctionnement de la télé-réalité. Une fois que j'ai eu l'invitation d'un fort jeune, j'ai trouvé ça très intéressant dans la mesure où, justement, c'est un débat ouvert, où on pouvait parler avec les gens directement et s'exprimer. Et encore une fois, je trouve ça important d'informer les jeunes parce que d'un côté, on a cet abattage médiatique qui fait qu'il y a des millions de spectateurs qui regardent ces émissions de télé-réalité et on voit ces jeunes qui sont fascinés. D'un côté, il faut leur expliquer aussi, il faut un peu les guider, leur faire comprendre parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience nécessaire pour comprendre vers quoi ça mène, vers quoi ça aboutit et quel travers il y a. Et le fait qu'il y a Patricia, la candidate, qui a été légèrement traumatisée quand même, ça ouvre les yeux quand même que ce n'est pas seulement Disney, ce n'est pas tout rose et que ça peut être un monde de requins. En fait, on a répondu à un appel à projet de la communauté française qui portait sur l'éducation aux médias. Évidemment, les émissions de télé-réalité ont énormément de succès auprès des jeunes. Donc l'idée est venue petit à petit d'inviter d'anciens candidats, mais aussi des producteurs et un avocat pour avoir évidemment les deux sons de cloche. Cet après-midi fut un rendez-vous qui a rassemblé énormément de jeunes, mais également des professeurs et le PMS. Bref, un succès pour un fort jeune vervier. Sous-titrage Société Radio-Canada